... Et voilà, nous allons participer. Nous allons voir la capture du jour avec le réalisateur. Oui, et Marcelle, je vais vous demander de nous la lire. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en temps de COVID où le port de masque, de bavette est obligatoire. La capture du cesse. Et puis, quelqu'un attire l'attention sur quelque chose. Vos vêtements sont toujours avec le tailleur. Vous ferez mieux d'aller les prendre maintenant. Certains tailleurs fabriquent des masques à partie des tissus exclusifs. Et voilà, c'est une... Vous n'avez pas vos tissus chez les tailleurs, par hasard ? Bon, moi, mon couturier, il est assez sérieux. Il n'os aurait pas faire ça. Vous avez récupéré vos tissus. Je serais comme lui, le bien sérieux aussi. Je ne vais pas me créer de problème. Ah oui ? En tout cas, il y a encore des tissus. C'est ça. Mais c'est pertinent. Parce qu'aujourd'hui, on voit différents motifs de masques, de bavettes que l'on porte avec des motifs de tissus. Il dit comme ça, ça a pris notre attention. C'est chouli. Peut-être aller demander si votre tissu est là il y a des mois et qu'il n'a pas encore le temps de vous coudre votre habit. La confiance n'exclut pas le contrôle, dit-on. Peut-être qu'il faut lui rappeler ça. Il ne faut pas retirer le tissu. Et surtout le nombre de tissus qui restent. Vous lui dites, j'ai tel tissu avec toi, n'oublie pas. De telle couleur. Merci beaucoup à vous, Benoît Wandia, de rester avec nous. Merci beaucoup. Roque. Oui, merci. On va l'accompagner, Benoît Wandia. Et puisque nous sommes lundi, nous allons faire l'instant écho. Et aujourd'hui, vous voulez nous parler de la pastèque. C'est pourquoi vous demandiez tout à l'heure à Henri, puisqu'il habite Ouida, de nous ramener de la pastèque. C'est à Hazon là. À Hazon, oui, juste après le post-péage. Vous avez assez de pastèque. Nous allons parler de la pastèque. Effectivement, nous allons parler de la pastèque dans Instant Écho. Voilà, Instant Écho aujourd'hui. La pastèque est une plante dont le fruit ressemble au melon, au courge et concombre. Son vrai nom est Citulus natus. Son goût est sucré et sa saveur est rafraîchissante. Appelée Kana annaoussa, voilà, Kakana annaoussa, elle pèse entre 3 et 4 kg. En ce qui concerne sa production, sachez que la quantité de fruits produits sur un hectare est fonction du type de variété et du cas d'espacement. Le temps du semis à la récolte varie aussi selon les variétés. Pour le Kauklak F2, c'est une variété, voilà, et le Suga Baby, deux différentes variétés de moyenne grosseur, on peut obtenir pour un espacement de 1 mètre près de 9 000 fruits sur un hectare. D'autres obtiennent 7 500 fruits sur un hectare pour un espacement de 2 mètres entre les lignes et de 1,3 mètres sur la ligne. Dans ce cas-ci, les fruits sont généralement d'une taille moyenne de 3 kg. Le prix de vente est surtout fissé en fonction de la pénurie ou de l'abondance des pastèques. Avec un prix moyen de 100 francs par kg de fruits, des fruits d'une grosseur moyenne de 3 kg, une production moyenne de 6 000 fruits, on peut obtenir comme coût de revient moyen une somme de 1 800 000 francs par état. Alors, vous n'êtes pas intéressé ? Oui, très intéressé, c'est un fruit que j'adore. 6 000 fruits, 1 800 000 francs par état, ça ne vous dit pas ? Ça fait une bonne affaire. En tout cas, la probabilité... Je vais en planter un peu pour moi. Oui, n'oubliez pas de m'inviter pour la récolte. D'accord. La probabilité de céder cette limite est extrêmement faible. Pour obtenir un rendement maximal, vous devriez investir au moins 500 000 francs. Oui, oui, oui. Bon, mais vous savez, vous pouvez commencer petitement. C'est ça. Vous n'êtes pas tenu d'investir tout dans... Tout à l'heure, 1 million, vous n'étiez pas tenu de le recevoir aussi. Eh bien, cet investissement ne prend pas en compte le coût du terrain ni le salaire du technicien, etc. Et nous allons revenir... La pastèque s'adapte facilement au sol. La pastèque est un fruit qui est très consommé dans le septentrion depuis plusieurs années déjà. Eh bien, sur le marché béninois, aujourd'hui particulièrement à Cotonou, la pastèque se vend à 300 francs, 500 francs, 800 francs, voire 1 000 francs ou même 1 500 francs. C'est selon la grosseur. Oui, c'est selon la grosseur. Et il faut dire qu'actuellement, elle n'est pas aussi abondante, en quantité abondante, mais elle n'est pas aussi complètement effacée ou peu produite. Mais vous avez la pastèque autour de 1 000 francs, 1 500 francs, si vous voulez. Absolument. Une très bonne pastèque. Mais c'est un très bon fruit, très recommandé pour la digestion. C'est un fruit comme on a vu tout à l'heure à l'écran. Oui, oui, oui. Il y en a qui s'appelle le Ouattara. Le Sugar Baby. Ah, Sugar Baby, oui, c'est vrai. C'est assez coloré. Le rouge est vraiment vif et c'est très sucré. Oui. Il y en a aussi dont l'intérieur est de couleur jaune. Vous en avez déjà vu ? Oui, jaune. J'ai vu une seule fois, mais il y a toujours ce rouge qui sort légèrement dedans. En tout cas, c'est une variété rare qui est en expérimentation au Pénin. C'est aussi succulent comme fruit. C'est un fruit qu'on utilise beaucoup dans la décoration, vous voyez, pour les manifestations, des plats de fruits et tout ça. En tout cas, chez moi, je ne l'utilise pas pour la décoration. Pour la consommation directe. Absolument.